La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission. Comme vous l'avez dit, nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la mission à travers le média. Aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques, plusieurs questions d'actualité politique dont nous allons parler avec quelqu'un qui parle de l'actualité politique, mais aussi quelqu'un qui parle de la population comme on l'est. Nous allons parler de l'annonce d'exception contre tous les agresseurs au Boko, au Boko attaqué, la Stade d'Agrue démocratique du Congo. L'État a demandé qu'on puisse sanctionner tous ces adversaires-là par le biais de son secrétaire national en charge des sanctions de l'Afrique. Mais aussi, nous allons parler de l'opposant, Martin Fayou, qui demande aujourd'hui le dialogue entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Nous allons parler aussi de cette marche du 19 novembre, dont la structure de société civile qui est organisée sur ce plateau. Nous avons un invité de marque, il s'agit bien de Jonas Tchombayla. Il est porté par le biais président national de la nouvelle société civile congolaise à qui il annonce des sanctions contre le pays, où il s'agit de la CAQ, qui RBC a l'agressé. Aujourd'hui, qu'est-ce que dire de cet état qui a demandé hier le dialogue aujourd'hui, qui dit qu'il va sanctionner tous ces pays-là ? Est-ce que vous ne sentez pas que c'est une diplomatie de l'hypocrisie, ou c'est une diplomatie gagnant-gagnant ? Serons-vous ? Donc, il ne faut pas que les Congolais, je ne vais pas se dire que les Congolais, je ne vais pas se dire que les Congolais, ils ne vont pas se dire que les Congolais, ils ne vont pas se dire que les Congolais, le salut du Congo viendra des Congolais, de ses forces armées, de son gouvernement, de son président de la République, de son Parlement et ses institutions. Bref, les États-Unis sont toujours dans ces vieux sujets-là de ping-pong. Tantôt ils sont froids, tantôt ils sont chauds, tantôt ils souffrent le chaud et le froid. Tantôt ils soutiennent le Rwanda, tantôt c'est la RDC. Ce sujet de duplicité-là, ça doit s'arrêter. La communauté internationale, le pays voisin, ne sont pas sincères avec la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas sincères avec la République démocratique du Congo. Ils sont hypocrites. Et nous sommes victimes de cette hypocrisie et de l'absence de la sincérité. Donc, je ne crois pas que celui qui veut sanctionner n'entend pas annoncer que je veux sanctionner. Quand on a sanctionné Nanga dans ce pays, ils n'ont pas fait que je veux sanctionner Nanga. Quand on a sanctionné Bastengue, si on n'a pas... Pardon, si c'est qui ? Le général Kanyama, par exemple. Le Kanyama ou bien l'autre qui était candidat, Chadali. Et bien d'autres compatriotes, Bouchab. On n'a pas dit que nous allons sanctionner, mais ils ont passé directement à l'action. C'est dans les distinctions. Pendant que notre armée tentait de monter en flèche, les compatriotes aient une fois des déclarations comme ça. Ce sont des déclarations démobilisateurs, démobilisatrices, j'allais dire. Donc, nous devons tout faire pour nous mobiliser davantage, pour ne pas sombrer dans les déclarations qui tentent de nous démotiver. Comme le membre du conseil de sécurité qui est en tourisme, c'est au Congo-là. Jean-Sombelle, vous parlez d'un concept très important, l'hypocrisie de la communauté internationale. Il n'y a pas encore 72 heures, la Conférence des Psycopers nationales du Congo, à travers leurs sévères, ont utilisé aussi ce concept d'hypocrisie. La Senko dénonce l'hypocrisie et la complaisance, ce sont ces termes, de la communauté internationale dans l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23. Quelle est votre grille de lecture par rapport à ce que la Senko a dit aujourd'hui ? Mais Senko a dit ce que nous, on a déjà dit il y a longtemps. Quand on parlait de l'absence et de la sincérité, on a parlé de l'hypocrisie, nous avons parlé que notre pays était victime d'une certaine agression et d'un complot international. Ce n'est pas aujourd'hui. La Senko ne vient que renforcer ce qui était déjà nos convictions. Donc, je n'ai même pas de commentaire à faire cela dessus. Je vous confirme que la communauté internationale n'est pas sincère avec la République démocratique du Congo. Elle n'est pas, elle est hypocrite. Elle est au Congo par les intérêts. Comment voulez-vous qu'un pays qui pille un autre a des usines de production du coltan, d'exportation du coltan, de l'or à l'or, qui ne produisent pas l'or sur place ? Le désordre là, c'est ce qui fait que le Rwanda est en difficulté. Je crois que le chef de l'État a pris la bonne mesure pour mettre au tas de nuire ces terroristes et le chef qu'a également en tête. Donc, à ce stade, nous ne pouvons pas dire que la Senko va le parler. La Senko renforce ce que l'opinion publique connaît déjà. Jeunesse Chombelle, aujourd'hui, le stade de la République est toujours sous insécurité par le ministre ou bien le mouvement M23. Ce n'est plus Gounagana, c'est maintenant Gounagana, allais-je dire, Routchou et qui est sous contrôle de M23. Est-ce que la retour totale de paix, ça nécessite un dialogue à aller affronter ses ennemis de la réunion de l'éducation du Congo ? Mon cher ami, évitez de venir avec ce discours-là de la communauté internationale, dialogue, dialogue, dialogue. Combien de fois on a de dialogue avec le Rwanda ? Nous allons dialogue avec le M23, c'est quelle base, quel texte ? D'ailleurs, je passe en passant à saluer l'Assemblée nationale qui a pris une recommandation qui interdit le mixage, le brassage et l'intégration des terroristes dans le groupe tour pérégruère. Donc, il n'y a pas de dialogue à faire avec les terroristes. Les terroristes, il faut les écraser. Il n'y a pas de dialogue à faire avec eux. D'ailleurs, si le gouvernement, par mes aventures, tente de demander ce dialogue, nous allons nous tourner contre lui. Donc, ceux qui prônent le dialogue là, nous, s'il y a dialogue, il faut que Kagame certifie que ce qui sera noté là ne sera plus changé. Vous serez à plait, il n'y a aucun village du Rwanda qui est attaqué par la RDC. Mais nous, nous avons des villages qui sont attaqués par ce que vous appelez 23. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui est derrière. D'ailleurs, il y a des, avec les bombardements, on me parle qu'il y a des au Rwanda. Même s'il ne veut pas vous parler. Il y a des. Vous refusez le dialogue, Jonas Tchombela. Il n'y a pas longtemps, je crois que ce sera ce jour que la synergie des organisations de la société civile avait fait une déclaration dans ce bâtiment ici pour annoncer ce que nous nous considérons comme une méga marche le 19 novembre prochain. Où est-ce que vous en êtes ? Parce qu'il n'y avait que 98 délégués qui avaient signé cette déclaration. Je vous annonce, je viens d'une grande réunion, très importante, avec les confessions religieuses. Une synergie évolue. Maintenant, c'est la synergie de la société civile et les confessions religieuses. Je vous annonce que l'Église, les six confessions religieuses, viennent d'apporter le soutien total à la méga marche qui sera organisée le 19 novembre 2022, à 8 heures. C'est l'armée du salut, c'est le Kimbanguiste, c'est l'église du réveil du Congo, c'est le Bangunza, c'est l'île Loba, c'est le Kimbanguiste. Ce n'est plus l'affaire de force sociale, c'est devenu l'affaire de tout un pays. De tout un pays. Une déclaration venait d'être faite il y a quelques heures à ce sujet. Non seulement ça, d'autres composantes de la société civile ont rejoué la date et la vision qui n'est plus la vision des forces sociales, qui est devenue la vision de tout le monde pour que nous puissions marcher le 19 novembre 2022. Donc les choses ont suffisamment évolué au point où vous allez retrouver ce jour-là plus d'un million de Congolais en colère. Et notre thème, parce qu'on ne l'avait pas encore dévoilé, pour l'amour du Congo agressé, nous nous battrons jusqu'au bout. Pour l'amour du Congo agressé, nous battons juste au bout. C'est sans le dire de Jonas Tchombel, il est coordonnateur de la Nouvelle Société Civile Congolaise. L'opposant Martin Fayou, lui, il est en train d'impliquer le président Tissé Kédiki. Il est à l'auteur de l'insécurité de l'Est de la République pour que la paix revienne totalement à l'Est de la République. Il faudrait seulement dialoguer. Comment vous jugez le propos de l'opposant Martin Fayou ? Je préfère ne pas répondre à la distraction. Je préfère parler des choses de la République avec beaucoup d'engagement et des choses. Est-ce que Tissé Kédiki a fait le brassage et le mixage ? Est-ce que Tissé Kédiki a intégré les terroristes dans notre pays ? Est-ce que Tissé Kédiki a introduit les terroristes dans les dispositifs de sécurité de notre pays ? Je ne veux pas tomber dans la distraction, parce que c'est un discours de mobilisateur, lui, le kagame. Ça, c'est un discours dépassé même. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Vous avez cité les professions religieuses à peine. Il y a eu une déclaration. Mais nous avons suivi dans la déclaration de la CNCO que l'Église catholique, elle, a peine à marcher le 4 décembre prochain. Pourquoi cette petite contradiction ? Mais je vous ai cité les Églises qui ont porté le soutien ou qui sont maintenant avec nous. Pas même à porter le soutien. C'est devenu l'affaire, pas des forces sociales. C'est l'affaire de toutes ces confessions religieuses. C'est une autre affaire. L'Église catholique a programmé une marge le 4. Ça ne contredit pas. C'est son droit le plus légitime. Ça ne contredit pas la marge qui va se dérouler le 19, ni la marge le 19 ne contredit pas la marge qui va se dérouler le 4. L'agression est permanente. La mobilisation doit démarrer aussi permanente et diversifiée même. Donc, nous ne voyons pas de mauvais. Et cette programmation, c'est une programmation qui entre dans la logique de la mobilisation de l'opinion. La marge du 19 ne contredit pas la marge du 4, ni que la marge du 4 ne contredit pas la marge du 19. Nous voulons tous dénoncer l'absence de la sincérité de la communauté internationale et l'hypocrisie. C'est comme ça que les mémos, les choses sont évoluées. Les mémos seront déposés à la MONISCO. L'itinéraire même de notre marche vient de prendre des proportions que vous allez voir la démonstration de force. Nous partirons du palais du peuple, l'avenue du 24. Nous prendrons tous les boulevards jusqu'à nous pointer au quartier général de la MONISCO pour dire non à leur hypocrisie. Ce n'est plus à la primature, le point de chine. Nous sommes maintenant à la MONISCO. Pour dire non à leur hypocrisie, marche du 19 novembre. Qu'est-ce que la population peut attendre d'une manière positive pour que la paix revienne totale à l'est de la ville ? La population doit être du côté de cette ville. Il faut nous rappeler, il y a plus de 200 000 habitants qui étaient de leur village au niveau de Rochou. Ils sont aujourd'hui sans abouï. Il y a plus de 200 000 habitants, il y a plus de 200 000 habitants. Qu'est-ce qu'il y a de cette population ? Mais Ndeko, vous savez bien que nos forces armées sont en tête de montant-flèche. Par nature, les stratégies, on ne les dévoile pas. Nos compatriotes de Burna-Ghana vont recouvrir la liberté, pas pour longtemps. Nos compatriotes de Kiwandja, de Rochuru et bien d'autres villages qui sont pris en otage par l'armée rwandaise sont couverts de ce qu'ils vous appelaient M23. Un mouvement qui était dissous, qui était transformé en un mouvement politique dont on n'a pas vu même un seul militant, ni du discours. S'ils ne sont que court mission, profession, tuer, violer, c'est mais la désolation, sont-ils... Bon, quand on parle de M23, ça énerve. OK, il faut parler de Rwanda, il faut parler de Lugana, qui ne sont pas sincères avec nous. Voilà pourquoi nous n'allons pas continuer à dire à quel moment nos compatriotes de là, parce qu'il y a des gens qui sont au front, ils ont besoin des supporters, qui est l'ensemble de notre communauté, la population. C'est pourquoi nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés juste pour appuyer ceux qui sont au front, qui ne se sentent pas seuls. Non seulement que nous les appuyons moralement, nous les appuyons aussi en encourageant le gouvernement à les équiper. Il n'y a pas un bout de temps, on n'a pas les avions. Maintenant qu'il y a des avions, mais la désolation totale. Vous avez vu le dernier communiqué de Rwanda sous couvert de ce que vous appelez l'M23, les terroristes du reste. Ces gens-là, ils viennent de... Nous, nous voulons le dialogue. Vous voulez le dialogue sur quoi ? Vous voulez la guerre ? Et le président avait le mot juste. Soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre. Ou ils déposent des armes, ou on les attaque. Jonas Sommer, vous venez d'affirmer que les FRDC sont en train de monter comme une flèche. Effectivement, il y a le pont Mambenga qui a été récupéré, qui vient d'être récupéré par les FRDC. Et c'est une route stratégique pour aller vers qui. Vous venez à chasser tous les Rwandais à travers le M23. Nous allons marcher. Vous allez toujours marcher. Nous allons marcher. Et la marche va changer de... Nous allons marcher parce que ces gens-là, leur vérité expansionniste existe. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini. Donc c'est la lutte contre la balkanisation de la RDC. C'est fini. Le Rwanda et tout ce qu'il y a derrière le com' multinational, comme la communauté internationale, nous le savons tous. Et vous savez, ce que je vous ai dit là, la synergie confession et l'éligence société civile ne va pas s'arrêter à la seule marche de 19. Que Kiwandia soit libéré ou pas, nous allons marcher. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons marcher. Pourquoi nous allons marcher ? Parce que notre pays est indéfiniment, éternellement attaqué par ces terroristes et cet homme qui est à la tête d'un pays qui n'a que ça. Dans son esprit, la vie humaine n'est jamais sacrée. Kagame, la vie humaine n'est pas sacrée. Donc nous, nous allons marcher. Kiwandia sera libéré, nous allons marcher. Nous allons marcher. Je lance sur Mbela. Si vous regardez le tout dernier discours du président de la République sur le plan communicationnel, le temps que le président de la République était en train de communiquer, vous sentez que le président de la République n'a pas besoin d'aller en guerre et il a besoin d'aller dialoguer avec le pays-là. Sur le plan politique, vous, au niveau de votre structure, de votre organisation, vous allez marcher des 19. Pour quel intérêt, pour quel objectif et ça sert à quoi les voir répondre ? C'est le président qui vous a dit qu'il va dialoguer. Quand on bombarde là-bas, il vous a dit qu'il va dialoguer. Il ne faut pas lui prêter des intentions des ennemis du Congo qui pensent qu'il faut toujours dialoguer. Quand on attaque l'Ukraine là-bas, ils ont donné les armes. Mais quand on attaque la RDC, ils ont donné les armes. Laissez le Congo se défendre. Ce discours de dialogue là, si jamais par une garde, le chef de l'État l'a emprunté pour aller négocier avec le terroriste de M23, nous serons face de lui. Laissez le Congo se défendre, mais on sent aujourd'hui qu'il y a la présence de l'armée kenya au niveau de l'Est de la République. Le Congo ne se défend pas seul. Moi, je ne regarde pas toutes ces forces-là qui viennent, que je ne maîtrise pas très bien. Il y en a une force, c'est de 17 000 hommes, qui a dit qu'il est incapable de combattre devant les terroristes. Tu l'as donné à la Monisco ? Je pense à la Monisco. Il ne faut pas compter sur les autres. Ils viennent en appui. Ils ne peuvent pas mourir pour nous. C'est pourquoi nous devons soutenir une force armée. C'est eux qui peuvent mourir pour nous. Tous ces Philippiens consorts qui viennent, ils ne viennent pas mourir pour nous. Ils ne viennent pas mourir pour les affaires. Donc cela veut dire qu'il y a des intérêts derrière toutes ces présences. Ah, si tu ne savais pas, les relations internationales ne sont pas régées par les intérêts. Effectivement, mais sur le plan intérêts, on ne s'en parle pas que la République démocratique du Congo est privilégiée. Mais intérêts, on ne veut pas dire que nous devons payer au pays où nous devons pour nous aider. Les présents de la République ont plus avantage aux étrangers que les Congolais ou les autres. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin. Il y a des troubles qui ne devraient pas que nous devraient qu'il n'y a pas besoin. La guerre de la hausse, c'est la guerre de pillage de richesse du Congo. Il n'y a pas besoin de la guerre de la hausse. C'est la guerre de la hausse. La guerre de business. La guerre économique. De piller, violer notre pays sur ses frontières et piller ses richesses et le vendre à vil prix et s'enrichir. Le Rwanda est en difficulté parce que vous savez pourquoi les gens combattent l'état de siège. Mais ça bloque les terroristes de circuler facilement. Les affaires d'aller exploiter facilement. Le président dit qu'il reste un bourré mati après déclencher l'état de siège au niveau est de la République. Nous qui comprenons, nous soutenons l'état de siège. Ici, il s'agit du Congo des Congolais qui se prennent en charge. Très bien. Sûrante Sommel, cette méga-marche qui a changé un itinéraire avec plus de milliers de gens qui seront vous allez voir. Est-ce que sur le plan sécuritaire vous pouvez racheter les gens et que toutes les solutions sont prises et que l'autorité politique ou administrative parce qu'on peut vous infiltrer. Nous avons des consignes précises. Personne, chacun surveille son voisin. Personne ne jettera une pierre sur un bus d'un Congolais ou bien d'un étranger. personne ne tiendra discours de la haine ni message de la violence. Nous avons des consignes très précises à dire une marche pacifique de colère pour l'amour du Congo agressé. À Tintiassa ou bien sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons une émission de confession religieuse de tracer les itinéraires qui vont se développer en province pour qu'ils appellent aux fidèles qui sont en province pour converger vers le site de ceux qui prennent la direction de la gestion de cette gigantesque marche. J'allais dire la marche du siècle. Je suis Jacques Chouna Choumbert. Aujourd'hui, tous les regards sont focalisés vers l'est d'Aïr Bécé. Mais en ce moment, il y a des choses qui ne se passent dans le grand Vendou. À quoi, on parle, on tue, le dernier cas, c'était même sur c'est une bagallière qui a été attaquée. Vous allez le faire au même moment ou après les 19 euros notre marche. en train de parler de la sécurité des Congolais et du Congo. Ça l'est, c'est dans les bandes d'eau. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas que cette marche que vous avez vue. Si on n'arrive pas à trouver de solution, nous sommes à deux vitesses. Et je vous dis déjà, si par mégarde l'autorité de la Monusco qui est sur place ici n'arrive pas à venir répondre les jours-là, le samedi, nous allons passer une nuit sur place pour l'attendre lundi à prendre le mémoire. Donc, il faut déjà vous dire que nous sommes dans notre retranchement le plus extrême et nous sommes obligés de nous défendre. aujourd'hui, on dit que l'armée est infiltrée et au niveau politique aussi, c'est infiltré. Est-ce que le 19 novembre, vous avez pris les précautions nécessaires pour que la marche soit pour soutenir la politique et se transformer dans une manifestation politique? nous appelons tous les Congolais de tous bords, société civile, des affaires politiques, il s'agit d'une marche incolore. Tout celui qui viendra avec les tentatives de récupération, nous lui disons ce n'est pas l'idée de faire de la politique. Ici, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation que nous sommes tentés de combattre et qu'il attend le moment approprié pour faire la politique. La campagne électorale va s'annoncer bientôt qu'il attend le moment. Donc, il ne s'agira pas de venir ici quelqu'un venir faire de la récupération politique et en faire son affaire. Ça ne passera pas et nous allons les dénoncer. Nous sommes presque à la fin de notre émission mais on ne peut pas finir cette émission sans pourtant parler d'éducation électorale. 2023 arrive-vous au niveau de la société civile. Comment vous vous organisez pour affronter ce gestion électorale ? L'éducation civique électorale est notre appannage. Ok. Nous allons travailler pour accompagner la population. Nous sommes dans un programme élu de qualité, électeur de bonne qualité. Je vais verser même. Les électeurs de bonne qualité pour les élus de bonne qualité. Donc, nous travaillons pour que les électeurs fassent de bons choix avec nos représentants qui vont représenter nos opinions et nos aspirations. Ça, c'est l'éducation civique. Nous ferons de l'observation électorale. Nous ferons de l'observation électorale. Nous allons surveiller le processus et c'est déjà même amorcé. Nous continuerons toujours accompagner d'ailleurs bientôt les opérations d'identification des électeurs. Ça va commencer. Ça va commencer et nous sommes appelés à sensibiliser la population, les jeunes, les femmes, les personnes avec handicap et toute la communauté. C'est l'unique occasion. Ma carte d'électeur, c'est ma force. C'est celle que nous allons s'actionner, ceux qui nous ont dirigés ou ceux que nous voulons voir remonter à la direction des choses. Donc, nous allons sensibiliser la population. Nous les appelerons même à laisser faire enrôler massivement, massivement. Pour changer la donne, il faut avoir des bons élus. Alors, les bons élus, vous ne nous aurez pas en restant chez vous sans carte d'électeur. Donc, la sensibilisation, c'est le rendez-vous. Voilà autant de choses que nous on ferait. Mais nous surveillerons également la violence qui accompagne le processus électoral et le respect des droits et libertés des citoyens. Ça, ce sera encore le travail que nous, on va continuer à faire au niveau de la société civile dans toute notre diversité. Les uns et les autres vont travailler et nous suivrons aussi le traitement du contentieux électoral après les élections. Donc, nous sommes en train de travailler pour connaître des élections paisibles. C'est ça le travail que la société civile est en train de faire. Que ce qui sera en compétition électorale se sente dans un environnement sécurisé où on donne la chance à tout le monde. Que celui qui gagne gagne mieux avec sportivité que celui qui a perdu accepte l'échec. 2023, Jonas Chumel sera candidat à député provinciel et national ou sénateur. En rendez-vous en 2023, vous verrez ce qu'on verra. Jonas Chumel, qu'est-ce que vous auriez voulu dire que vous n'avez pas dit ? C'est un appel que je lance. Les confessions religieuses, la société civile dans sa diversité, les wewa, les étudiants, les mouvements citoyens, le pasteur, les imams, le prêtre, le 19, disons non à l'agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Le 19, dénonçons l'hypocrisie de la communauté internationale et l'absence de la sincérité. Le 19, soutenons nos forces armées pour l'unité de notre pays. Voilà l'objectif de la marche que nous allons organiser, le 19, avec d'autres compatriotes qui n'est plus l'affaire de Tchombela, c'est devenu l'affaire de tous les Congolais. Nous devons marcher. Les marches programmées par les différentes composantes de notre communauté ne se contredisent pas ont tel l'objectif de garder la mobilisation permanente. Et c'est ce que nous allons faire. Jonas Tchombela, plus de 134 000 abonnés sont scotchers en ce moment pour vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces abonnés ? J'ai dit à tous ceux qui me suivent. Surtout les 19, il y aura un marche. Les 19, il y aura un marche. Que chacun se pose la question quelle sera ma contribution pour que le 19 soit une journée réussite pour tout le monde. Nous n'allons pas marcher pour faire le message de la haine. Non, non. Nous ne sommes pas les gens qui vécu le message de la haine. Nous, nous allons vécu le message de la paix sur les trois termes que je venais de vous dire. Non, l'agression de la République démocratique du Congo. Nous dénonçons la duplicité de la communauté internationale et son hypocrisie et l'absence de la sincérité. soutenons nos voyants nos voyantes forces militaires qui sont sur le terrain qui se battent contre vents et marées pour garder l'intégrité de notre pays. Voilà autant d'éléments que ces électeurs et ces internautes qui vont me suivre, nous devons converger dans cette direction-là. Moi, je suis dans le cadre de la contribution citoyenne à la vie de mon pays. donc j'appelle et aussi de se mobiliser là où ils sont, sur l'extérieur du pays, de se mobiliser, sur l'intérieur du pays, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions donner un signal fort qu'il n'y a pas que les dirigeants qui se battent, mais aussi la population qui est avec eux. Merci. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Jonathan Choumbéla, il est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise dont il nous a donné l'opportunité de répondre dans toutes ces questions d'actualité. C'était Jonathan et tout ce qu'on voulait. Qu'on se délise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501